Monsieur le Président de la République, cher Gabriel, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, 50 ans nous séparent aujourd'hui du coup d'État du 11 septembre 1973, qui a bouleversé l'histoire du Chili et le destin de tout un peuple. En mettant fin à un gouvernement démocratiquement élu, ce coup d'État a plongé le pays dans une période sombre, marquée par la répression, l'exil aussi, pour tant de Chiliens. Ce 11 septembre 2023 marque un moment solennel où nous ravivons le souvenir des personnes qui ont été détenues, torturées, assassinées, pour leurs convictions politiques. Nous nous rappelons également les familles qui ont été brisées, les espoirs qui ont été écrasés et les voix qui ont été réduites au silence. Souvenons-nous aussi de la solidarité exprimée à l'égard des victimes du coup d'État. Je tiens à ce titre à saluer l'action des femmes et des hommes qui ont accueilli en France des milliers de Chiliens fuyant la répression du régime de Pinochet, reprenant ainsi le flambeau du combat mené par la France en faveur des droits de l'homme et de la démocratie. Comme l'écrivait Louis Aragon en hommage à Pablo Neruda, « Paris ou Santiago, nous parlons le même langage et le même chant nous lie ». En cette journée de souvenirs, nous nous tournons également vers l'avenir. Nous devons créer des espaces où les voix de tous les citoyens peuvent être entendues, respectées, quelles que soient leurs opinions politiques. Nous avons un devoir particulier envers tous ceux dont les droits se trouvent particulièrement menacés, notamment les femmes et les enfants. Ce combat ne peut se faire qu'au prix d'une vigilance constante. Cette journée est ainsi l'occasion de réaffirmer notre engagement vers les droits de l'homme et la justice, mais aussi de rappeler, comme nous l'enseigne l'histoire, que la démocratie et la paix sont des valeurs fragiles. C'est un combat que chacun de nos pays doit continuer à mener au quotidien. Nos pays, terres d'asile, doivent continuer à être des refuges pour les défenseurs des droits qui continuent à être menacés partout dans le monde. La France accueille ainsi chaque année, avec le programme Marianne, une quinzaine de femmes et d'hommes engagés, souvent au péril de leur vie, dans le combat pour les droits de l'homme. C'est un honneur pour nous que de les accueillir et une responsabilité que de les aider à poursuivre leur lutte. Vous pourrez toujours compter sur la France au nom de l'amitié de nos peuples et au nom des valeurs partagées. Avec toute notre amitié, notre soutien et notre volonté de mener ces combats futurs, je vous remercie. Merci. Merci.